... Bonsoir, ravie de vous retrouver sur TV7 pour deux heures d'infos en direct. Et ce soir, notre invité Philippe Poutou viendra faire le point avec nous sur la situation à Fort Blancfort. L'usine plus que jamais menacée de fermeture. La direction refuse toujours le plan de reprise proposé par le belge Punch. Et le plan de sauvegarde de l'emploi prend fin dans un petit mois. Que vont devenir les 900 salariés du site ? On en parle avec Philippe Poutou sur ce plateau dans un instant. Et à voir également ce soir l'interview de Michel Duchesne. L'élu bordelais vient de publier un livre, La grande métamorphose de Bordeaux. Celui qui a largement participé à ces transformations de la ville, elle les décrypte en longueur dans votre émission Sautolk. Et puis dans Europe, on vous fait découvrir le jardin pêcheur à Bordeaux. C'est un restaurant qui emploie des travailleurs handicapés. Il a reçu 200 000 euros d'aides européennes. Et le commissaire européen Pierre Moscovici viendra également nous expliquer l'enjeu des règles établies à Bruxelles pour lutter contre la fraude fiscale. Aimez d'abord les titres de votre journal. J-2 avant la mobilisation des gilets jaunes. Le mouvement contre la hausse du prix des carburants promet de bloquer les routes de France. Ce samedi pour se faire entendre. Emmanuel Macron a dit entendre la colère. Plusieurs parties, eux, soutiennent le mouvement qui se veut pourtant apolitique. Fin des travaux pour les digues de Bouliac, Bordeaux et Floirac. La consolidation des digues est terminée sur la rive droite de la Garonne. Des travaux, vous le verrez, pour protéger les communes de potentielles inondations. Près de 20 millions d'euros ont été investis par la métropole de Bordeaux. Les entreprises agroalimentaires de la région a la conquête de nouveaux marchés étrangers. Dans le cadre de Bordeaux-Sogoud, un salon professionnel avait lieu aujourd'hui pour aider les entreprises néo-aquitaines à exporter leurs produits. La météo, demain, encore une belle journée. Après une matinée dans le brouillard, le soleil va briller, vous le voyez. Les températures seront très nettement au-dessus des normales de saison. Jusqu'à 19 degrés pour la maximale du jour en Géronde. Ils avaient jusqu'à ce jeudi pour se déclarer en préfecture une vingtaine de mobilisations des gilets jaunes et prévues en Géronde ce samedi. Certains des organisateurs du mouvement ont finalement fait marche arrière. À Langon, par exemple, la déclaration préalable à la manifestation a été annulée par les huit organisateurs après des menaces qu'ils auraient reçues. Ils craignent en effet des débordements et préfèrent se retirer de l'organisation de l'événement. Le mouvement des gilets jaunes qui se veut citoyen et apolitique bénéficie pourtant de soutien appuyé de plusieurs parties de l'extrême gauche à l'extrême droite. Tour d'horizon avec Dominique Barmentier. C'est debout la France qui a dégainé le premier. Nicolas Dupont-Aignan s'affichant avec un gilet jaune appelant tract à la main à se mobiliser contre le racket des automobilistes. Mais le Rassemblement national n'a pas attendu longtemps pour apporter lui aussi son soutien aux mécontents et appeler ses adhérents à manifester. Marine Le Pen et ses cadres avons toujours été aux côtés des automobilistes qui sont durement frappés par la politique de Macron. On le voit aujourd'hui avec le coût de l'essence mais on l'a vu il y a encore quelques mois avec l'abaissement de la limitation de vitesse à 80 km heure. Nous avons appelé en effet nos adhérents à aller manifester. Nous n'aurons pas de banderole Rassemblement national le samedi 17. En revanche nous avons imprimé des tracts que nous distribuerons sur les marchés le vendredi et le dimanche. Pas de récupération politique non plus du côté des républicains affirme son président Girondin. Mais un soutien sans faille aux manifestants. C'est une démarche citoyenne que nous soutenons totalement. Les Français en raison et les Girondins en raison de se mobiliser. Le gouvernement tape sur tout ce qui bouge aujourd'hui et pénalise les Français en diminuant le pouvoir d'achat et donc l'économie française. Donc il faut se rebeguer. La hausse du gasoil est insupportable pour les Français et pénalise dans leur quotidien. De l'autre côté de l'échiquier politique, la France insoumise qui affiche pourtant ses ambitions écologiques soutient également la mobilisation des Gilets jaunes au nom d'une injustice fiscale. On soutient cette mobilisation parce qu'elle est celle des plus modestes qui sont des écologistes convaincus mais qui comprennent bien que la politique aujourd'hui du gouvernement n'est pas une politique écologiste mais bien aujourd'hui une mesure fiscale pour remplir les caisses de l'État au détriment des plus modestes. Vous les soutenez finalement avec les mêmes arguments quasiment et au même titre que le Rassemblement national et les Républicains. Si nos idées écologistes sont maintenant reprises largement dans le spectre politique on ne peut que s'en féliciter. De son côté, le Parti Socialiste a une position plus ambiguë. On comprend mais on n'appelle pas à manifester. Je soutiens les revendications qui sont affirmées par les gens qui en ont marre. Sur le fond, on est d'accord avec tout ce qui est avancé. Sur la forme, il y a des fois des choses qui me gênent même si je pense que la plupart des gens sont sincères qui s'engagent dans ce mouvement. Et autant je suis un de ceux qui combat en première ligne à mon niveau la politique du gouvernement autant je pense qu'il faut aussi respecter le fonctionnement démocratique de notre pays. Enfin, les écologistes se disent favorables à la taxe carbone tout en disant comprendre la colère des automobilistes. Et autre mobilisation. Ce jeudi, les avocats étaient en grève à l'appel d'un mouvement national lancé par le Barreau de Paris pour dénoncer le projet de loi de réforme de la justice 2018-2022. Ils redoutent notamment ses conséquences pour le justiciable. C'est leur mot. A Bordeaux, les avocats se sont rassemblés devant les marches du tribunal de grande instance ce matin. Écoutez. Le gouvernement considère qu'aujourd'hui pour traiter plus de procédures à moyen constant il faut que les procédures soient plus rapides, plus courtes et plus allégées en termes de garantie des droits. Et là, ça pose réellement des problèmes parce qu'on essaie de gagner en attaquant la qualité des procédures, l'équitabilité des droits dans les procès, le temps d'écoute des magistrats, le temps d'examen des affaires qui paradoxalement aujourd'hui sont de plus en plus longues et de plus en plus complexes et nécessitent de plus en plus de temps. Ce qui nous inquiète en fait nous c'est que pour ces projets d'une telle ampleur les professionnels du droit que nous sommes nous ne sommes pas entendus, nous ne sommes pas écoutés. Les oppositions qui sont logiques et qui sont partagées par tous les bords de la profession de ceux qui sont étiquetés à gauche ou de ceux qui sont étiquetés à droite on est tous contre parce qu'on sait les dégâts que ça va faire dans la justice du quotidien et notamment pour les justiciables plus défavorisés. Dans le reste de l'actualité, un homme de 23 ans mis en examen par le parquet de Bordeaux pour traite d'êtres humains en bande organisée viol avec violence vol avec violence pardon et aide au séjour irrégulier en bande organisée. L'homme est soupçonné d'avoir dirigé une bande de jeunes voleurs à la tire. 65 plaintes pour vol à l'arraché ont été déposées depuis avril dernier vol de bijoux ou encore de téléphones portables. La bande s'évissait principalement le soir et la nuit rue Sainte-Catherine place de la Victoire ou encore du côté du quai de Paludate à la sortie des boîtes de nuit. Une information judiciaire a donc été ouverte. Le suspect a été placé en détention provisoire. Les travaux de confortement des digues de la rive droite de la Garonne entre Bouliac, Floirac et Bordeaux sont achevés. Une première phase du programme d'action de prévention des inondations de la métropole. Christophe Chavannot. 20 millions d'euros plus tard, les 10 premiers kilomètres de renforcement des digues compris entre Bouliac et Bordeaux-Bastide sont achevés. Une opération qui entre dans le cadre de la restauration du réseau des digues sur les secteurs urbains vulnérables. Ici, il s'agissait donc d'un confortement de talus avec la mise en place de pâles planches. On avait un contexte de digues en terre qui, contrairement aux démurets génie civiles en bétois armé, c'est souvent des digues qui ont été faites avec des matériaux à proximité du site. Donc des matériaux qui sont un petit peu hétérogènes et qui peuvent avoir des circulations d'eau et des risques d'érosion interne. Pour lutter contre ces érosions internes au niveau de ces digues en terre, surtout situées sur l'amont du projet, on a mis en place un rideau métallique que vous pouvez visualiser ici qui permet, en fait, donc c'est des pâles planches métalliques qui font de 3 à 4 mètres de hauteur et qui permettent, en fait, de lutter contre ces érosions internes. C'est donc la première des 4 phases du programme d'action et de prévention des inondations qui concerne 36 kilomètres de digues. Il est constitué de 70 millions d'euros sur l'estuaire de la Gironde, 50 millions d'euros de travaux prévus sur Bordeaux Métropole. Cette étape-là est la première étape de ce papy. Viendra ensuite les digues de la Presqu'Île, les digues de Bordeaux Nord, les digues qui sont juste en face au niveau de Bègle et ça, ça s'inscrit jusqu'en 2021. Une opération qui intègre une possible montée des eaux de 20 centimètres, intéressant directement 26 000 habitants et 14 000 emplois sur ces secteurs de la rive droite. Le sport et des nouvelles rassurantes de la Lou Roqueirol, le trémarant du skipper Girondin engagé dans la route du Rhum à Chaviré. Hier matin, environ 1 600 kilomètres de l'arrivée en Guadeloupe, vous voyez son bateau. Une procédure de sauvetage inédite a été mise en place. Un autre skipper se déroute actuellement pour porter assistance au skipper Girondin. La Lou Roqueirol, fataliste, mais bien décidée à récupérer son bateau, vous allez l'entendre. C'est plutôt serein, c'est pour ça que ça m'a vraiment surpris. Et voilà, c'est comme ça. Quand ça doit aller faire, quand ça doit arriver, ça doit arriver. Donc j'attends le mix demain, j'embarque demain avec le mix, donc avec Pierre Antoine. Et puis il y a un remorqueur qui part de Martinique. J'embarque sur le remorqueur et on se rend sur zone quand il y a un retournement du bateau sur zone, voire en remorquage, si les conditions ne le permettent pas. Voilà, et le rugby et le sélectionneur Jacques Brunel qui a livré ce matin la composition de l'équipe qui débutera le deuxième test du mois de novembre, ce samedi au stade Pierre-Mauroy à Lille. Ce sera contre l'Argentine. Après la défaite concédée face à l'Afrique du Sud dans les dernières secondes de la rencontre le week-end dernier, il n'a effectué que deux changements dans son 15 de départ. À la charnière, Jacques Brunel a décidé de renouveler sa confiance à Baptiste Serein de l'UBB. Le pilier et capitaine de l'Union Bordeaux-Bag Jefferson Poirot débutera également la rencontre. Bordeaux-Sogoud, c'est le festival de la gastronomie qui revient dès demain avec un programme chargé tout le week-end. Et en marge de cet événement, un salon professionnel avait lieu en gare 14 aujourd'hui. Objectif, aider les entreprises agroalimentaires du Sud-Ouest à exporter leurs produits en Europe et en Amérique du Nord. Et pourquoi pas à décrocher quelques nouveaux marchés. Franck Poirot. C'est l'anglais et la langue du business qui est de rigueur pour ce salon North by Southwest. Durant deux jours, une quarantaine d'acheteurs et d'importateurs venus d'Amérique du Nord et du Nord de l'Europe sont venus rencontrer 130 producteurs néo-aquitains du secteur de l'agroalimentaire. Vins spiritueux, foie gras, huîtres, pruneaux, la plupart des pépites gastronomiques de la région, mais surtout ceux qui les font, sont présents au hangar 14 pour des rendez-vous B2B d'une quarantaine de minutes autour d'une table. Cet importateur suédois par exemple est venu chercher des nouveaux vins fins de qualité, dont des Bordeaux. Il importe chaque année 25 000 bouteilles. C'est souvent la question de la qualité du produit qui prime. La qualité est le critère numéro 1, numéro 2, numéro 3, 4. Bien sûr, le service, le prix et d'autres paramètres sont importants, mais c'est vraiment la qualité qui est primordiale. Si les produits français, et particulièrement ceux du Sud-Ouest, ont plutôt une image qualitative en Amérique du Nord et en Europe du Nord, c'est plutôt la faculté de ces producteurs à s'adapter aux règles de l'export qui fait défaut. C'est justement tout l'objet de ce salon. Pour cet importateur américain de produits français d'épicerie fine, cette faculté d'adaptation est même primordiale. Il y a une grosse partie qui est logistique, administrative, qui est aussi importante que le produit lui-même. Je ne cherche pas le meilleur produit. Je cherche le meilleur produit qui peut se vendre. Voilà la nuance. Les 130 producteurs présents dans ce salon ont été choisis qui est formé depuis plus de un an et demi pour bien comprendre les règles de l'export et aux services qui y sont associés par la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Bref, ils se sont professionnalisés avec le monde de l'exportation, une condition sine qua non du succès selon l'un des organisateurs de ce salon. Bref, est-ce qu'ils font ce qu'ils disent ? Si on fait ce qu'on dit, ça instaure un climat de confiance et on peut pérenniser vraiment des relations d'affaires parce que nos produits sont très, 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 très appréciés. Un quart de ces 43 acheteurs importateurs viennent du Canada et des Etats-Unis, les autres d'Europe du Nord. Lors de la dernière édition de ce salon en 2016, 43% des échanges qui ont eu lieu se sont concrétisés ou ont débouché sur une véritable relation commerciale sur la durée entre ces importateurs et ces producteurs. L'élu bordelais Michel Duchesne est ce soir l'invité de votre émission Sautol qu'il vient nous parler de son livre qui vient de paraître aux éditions de l'Aube, un ouvrage où il revient sur la métamorphose de la capitale Girondine, une métamorphose qu'il a suivie de près, bien sûr, en tant qu'adjoint au maire et un regard qu'il porte aussi sur l'avenir et la nécessité, notamment de densifier la ville pour éviter l'étalement urbain. Mais attention, cependant, dit-il, à ne pas recréer des cités dans ces nouveaux quartiers. Nous ne sommes pas toujours bons pour créer de l'humanité, pour créer un supplément d'âme dans ces quartiers-là. Nous avons besoin de créer très rapidement de la convivialité, du lien et peut-être faudrait-il dédier des personnes qui seraient chargées au début de l'arrivée des habitants, seraient chargées de créer ce lien. Mais l'un des grands enjeux aujourd'hui dans nos nouveaux quartiers, c'est de créer un supplément d'âme qui permet ce sentiment d'appartement, qui crée de la convivialité et qui crée du lien urbain. Mais de toute façon, le fond du fond du problème, il n'est pas spécifique à Bordeaux, c'est que la démographie est aujourd'hui devenue incontrôlable. L'humanité, l'espèce humaine, est en train de s'envahir d'elle-même. On est aujourd'hui 7 milliards. En 2050, on sera près de 10 milliards. La planète ne survivra pas. Si tout le monde était un pêcheur-cueilleur, un homme de Cro-Bagnon, on pourrait peut-être s'en sortir. Mais si on développe le mode de vie que l'on a sur l'ensemble des habitants de cette planète, la planète ne s'en sortira pas. Donc il faut que nous menions des politiques locales qui tiennent compte de cet impact sur la planète. Voilà cette interview de Michel Duchesne à voir en intégralité dans ce talk tout à l'heure à 19h15 sur TV7. Et c'est sûrement le concert le plus attendu à Bordeaux l'an prochain. Muse sera sur la scène de l'aréna de Florac le 16 juillet prochain. Certains chanceux ont déjà pu acheter leur pré-vente, mais l'ouverture officielle de la billetterie, c'est demain vendredi à 10h. Soyez au rendez-vous, les places risquent de partir très très vite. Et puis justement, en ce moment à l'aréna, tout autre chose, c'est le Cirque du Soleil qui a investi les lieux cette semaine. La compagnie canadienne présente son dernier spectacle qui s'appelle OVO. Cinq représentations sont prévues demain, samedi et dimanche. Et demain sur TV7, Benjamin Bardel vous emmène dans les coulisses d'une répétition du Cirque du Soleil. Ce sera à découvrir dans SoCity. Et le point rapidement sur vos conditions de circulation. Le pont d'Aquitaine est encore fermé cette nuit à la circulation dans les deux sens. Entre 21h et 6h du matin, les usagers sont invités à utiliser les déviations prévues à cet effet. Vous restez avec nous sur TV7 tout de suite. Philippe Poutou va nous rejoindre sur ce plateau. On fait le point avec lui sur la situation à l'usine Ford de Blancfort, toujours menacée de fermeture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada